salut c'est madame échantillon j'ai été chercher mon colis aujourd'hui c'était en bon relais habituellement je les reçois toujours à domicile mais là je sais ce que c'est puisque j'ai l'expéditeur voilà donc je connais la marque en fait je l'ai connu récemment il y a quelques jours sur instagram puisque j'avais participé à un jeu concours qui était organisé par je vous le mettrai juste là et là parce qu'il y avait deux organisateurs donc je pense savoir ce que contient mon colis puisque forcément j'avais participé à un jeu concours et donc on va découvrir ensemble ce qu'il contient c'est parti et bien voilà c'est pour l'épilation alors c'est un petit tuto pour une épilation clean et easy c'est une épilation à la cire chaude donc voici la cire que j'ai gagné et puis la petite spatule pour étaler alors par contre il ya absolument pas d'odeur je verrai en fait en la chauffant si ça dégage une odeur mais là pas du tout alors la cire à chauffer sans bande made in france donc c'est une formule de haute qualité composée dans notre d'ingrédients 100% naturel se retire simplement sans utilisation de bandes séparées c'est une cire exceptionnellement facile à appliquer et convient parfaitement à l'épilation du visage du décolleté du ventre et des zones que telles que les estelles les jambes ou le maillot le kit contient un pot de cire de 150 grammes une spatule en bois une notice après avoir appliqué et laisser sécher la cire elle peut être retirée en la décollant simplement dans le sens contraire de la pousse du poil la peau reste lisse jusqu'à quatre semaines quatre semaines j'ai un petit doute mais je vais quand même le tester on chauffe la cire à pendant deux minutes trente ou un peu plus en fonction de l'appareil ensuite on vérifie que la cire est bien chaude sinon on la met toutes les quinze secondes ça ressemble à du miel on laisse refroidir la cire trois quatre minutes et on vérifie que la température avec la spatule thermosensible ah d'accord elle est thermosensible la spatule ok alors c'est peut-être pour ça qu'il ya un ok peut-être pour me dire que du coup c'est bon c'est prêt à l'emploi et ensuite on applique la cire dans le sens de la pousse du poil et on attend que la bande sèche et on retire dans le sens inverse s'il est difficile de remuer la cire retirer la spatule et chauffer la cire par intervalles de 15 secondes jusqu'à ce qu'elle acquiert une texture visqueuse surtout pas réchauffer plus de 15 secondes d'intervalle donc c'est made in france c'est tous des produits 100% naturels et engagés et exclusifs je ne vais pas pouvoir tester le produit tout de suite va falloir que je laisse pousser un peu l'inconvénient des tests des produits épilatoires c'est qu'il faut laisser pousser les poils et c'est vraiment moche donc j'ai peur que ce soit encore un peu trop chaud je ne sais pas du tout là honnêtement ils disent qu'il faut se fier à ça mais le souci c'est que même quand je l'ai mis brûlant en fait c'était ok en blanc comme ça je suis pas une utilisatrice en fait de de cire à épiler donc je n'ai aucune idée s'il faut que je j'en étale plus ou moins ou je sais pas en tout cas c'est assez chaud ça enlève pas tout c'est bien sec mais pourtant ça n'enlève pas de poils du tout alors je sais pas heureusement j'ai mis une petite bandelette là peut-être que je tire un peu plus fort je sais pas combien de temps il faut que j'attende pourtant la bande est sèche donc pour moi en fait elle est prête à être retirée mais alors est-ce que j'ai pas tiré assez fort pour enlever les poils pour les six que voyez ça n'a rien fait du tout je peux vous dire donc que c'est un vrai carnage j'en ai partout franchement je suis vraiment pas fan de la cire en plus ça sur la spatule ça colle j'ai les doigts qui collent il y a quelques poils comme on voit là ici qui sont bien partis donc preuve que ça marche mais par contre il me reste encore plein les jambes je suis tout l'instant pas fan il me reste encore beaucoup c'est un vrai carnage ce que j'ai fait fait trois semaines et demie que j'ai testé la cire épilatoire lisie la marque commettait une tranquillité pour quatre semaines je préfère vous montrer avant parce que là déjà je supporte plus disons que j'ai été tranquille pendant à peu près deux semaines la cire épilée c'était vraiment pas pratique pour moi j'en ai mis partout ça n'a pas pris tous mes poils donc j'ai dû réitérer l'opération à plusieurs reprises donc en un seul pot ça m'a fait juste une seule fois et juste pour les demi jambes sur une jambe où j'avais réussi à mieux le faire et bien on voit quand même qu'il ya des poils qui ont échappé à la cire épilatoire et on voit quand même que j'ai des poils qui repoussent voilà donc disons que j'ai été tranquille pendant deux semaines et non quatre semaines je préfère rester vraiment à l'épilateur après avoir testé donc plusieurs méthodes d'épilation donc j'ai trouvé ça barbare j'en ai mis partout ça n'a pas pris tous mes poils merci à the body optimiste de m'avoir sélectionné et merci à la marque lisie de m'avoir fait connaître ces produits mais malheureusement pour moi je ne suis pas convaincu donc je ne serai pas consommatrice de la cire épilatoire voilà donc je vous laisse regarder la vidéo juste après des résultats et moi je vous dis et j'espère à très vite pour de nouveaux échantillons bye bye c'était madame échantillon alors souvenez vous j'avais du mal un petit peu à mettre la cire un peu partout sur les jambes alors là je pense que ça se voit parce qu'il reste quand même pas mal de poils donc j'avais pas réussi à tout enlever vous voyez et là ça c'est la partie où j'avais réussi le mieux alors il reste encore quelques poils récalcitrants